On va voir un sweep et un passage de garde à partir de la position du De La Riva. Donc, on commence la pleine garde. Jam se lève dans ma garde, classique, comme ça. Et moi, tout de suite, je vais m'ajuster. Je switch au De La Riva ici. Des petits points clés du De La Riva. Mon pied, je ne veux pas le laisser traîner ici. Je cherche toujours à venir le mettre à la hanche ou idéalement à l'intérieur ici ou sur la cuisse pour toujours avoir une tension sur mon adversaire. Je n'ai pas une jambe qui ne sert à rien. Sinon, je donne la chance à mon adversaire de l'envoyer de l'autre côté et passer ma garde. Je viens mettre ma main toujours le plus proche du sol à son talon ici. Et mon pied, pas obligé de rentrer à De La Riva si creux que ça. Je vais être en angle avec lui. Et je vais surtout chercher à mettre une pression sur son genou. Je ne veux pas que son genou pointe vers l'extérieur. Là, il est fort. Quand je le ramène comme ça, là, j'ai un bon contrôle. Je peux avoir soit la manche, soit le collet, soit cette manche-là. Idéalement, j'ai une connexion avec un de ces trois morceaux de vêtements-là. Je vais garder la manche pour l'instant. Donc, d'ici, on va aller chercher un petit renversement très simple, le tripod sweep. Premièrement, au lieu d'avoir mon crochet ici, je rentre mon crochet à l'intérieur. Je sors ma jambe du De La Riva. Je viens poser mon talon sur la hanche ici. Donc, j'ai une pression ici, ici et ici. Je vais tirer le talon, tirer ici et pousser avec ça. Je tire, je pousse. Hop! Je me sers du momentum pour monter. Je slide. Je m'en vais en side control. Et vous vous en voulez ? Et je peux autoriser avec vous. c'est quoi ? à COVID. Parfauxième service. ouvert, dit.